La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale Mardi 19 octobre 2010, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rejeté l'appel interjeté par Jean-Pierre Bemba Gombo contre la décision relative à la recevabilité de l'affaire le concernant. L'arrêt rendu confirme que cette affaire est bien recevable. Aujourd'hui, la juge Anita Ousaka, juge présidente de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale dans le cadre de cette procédure, a résumé l'arrêt oralement. Pour les motifs que j'ai résumés, la Chambre d'appel confirme la décision attaquée et rejette l'appel. Nous avons rencontré Paolina Macida, chef du bureau du Conseil public pour les victimes, maître Aimé Kilolo Musamba, le conseil de la défense de Jean-Pierre Bemba Gombo et Emmerick Rogier, chef de la section des analystes du bureau du procureur. La Chambre d'appel de la Cour a délivré aujourd'hui un jugement dans lequel elle a confirmé que l'affaire contre M. Bemba est admissible devant la Cour. Cela signifie que le procès contre M. Bemba devra bientôt commencer. La Cour a donc juridiction sur l'affaire et cela signifie pour les victimes que bientôt, elles pourront voir le début du procès qu'elles ont attendu depuis désormais longtemps. Nous sommes confiants que le début du procès sera fixé d'ici la fin de l'année. Il y a encore des audiences en préparation du début du procès et notamment la Chambre de première instance doit décider sur les demandes de participation des victimes. Il y a plus de 1 000 victimes qui ont demandé à participer au début du procès. Et donc nous sommes bien confiantes que cette décision sera bientôt prise par les juges et que donc le procès pourra commencer d'ici la fin de l'année. Maître Emekilolo Moussamba, le conseil de la défense de Jean-Pierre Bemba, nous a expliqué les prochaines étapes que la défense compte suivre. Au moment où nous parlons, il s'épait que demain, la Cour de cassation de Centrafrique prenne une décision et confirme finalement la décision de non-lieu qui avait été prise par le tribunal de première instance. Ce sera bien entendu un élément nouveau qui nous permettrait de saisir à nouveau la Chambre de première instance d'une exception d'irrécivabilité. Donc, de ce point de vue, tant que cette question n'aura pas été vidée devant la Cour de cassation centrafricaine, oui, je peux vous confirmer qu'il y a encore une possibilité à cet égard. Il faut savoir ceci, c'est que la jurisprudence de la CPI est claire. La charge de la preuve appartient au bureau du procureur, celui qui apporte un certain nombre d'éléments des preuves pour soutenir ces accusations. Toujours est-il que nous savons qu'au départ, le procureur a allégué que le sénateur Jean-Pierre Bemba était responsable personnellement pour des crimes commis en Centrafrique. Donc, cela a déjà été exclu par la CPI. Aujourd'hui, il vient pour dire que le sénateur Jean-Pierre Bemba serait responsable comme chef militaire. Nous sommes en train de lire, évidemment, l'ensemble de ces éléments. Nous avons aujourd'hui à peu près 30 000 pages qui nous ont été soumises par le bureau du procureur. Je peux vous assurer que nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons quasiment lu l'ensemble de ces éléments. Nous y découvrons d'ailleurs beaucoup d'éléments qui nous confortent finalement dans notre thèse de l'innocence du sénateur Jean-Pierre Bemba. Et je peux vous assurer que c'est avec beaucoup de sérénité que nous affronterons les débats, même dans le cadre du procès. Pour le bureau du procureur, Émeric Rogier, chef de la section des analystes, nous a fait une déclaration. Écoutez, ce matin, ce que la Chambre d'appel a rendu comme jugement, c'est qu'elle a confirmé que l'affaire Bemba était recevable. Vous savez qu'en vertu du statut de Rome, une personne ne peut pas être jugée par la CPI si elle a déjà fait l'objet d'un procès pour les mêmes faits ou si elle a fait l'objet d'une enquête qui a abouti à ce que cette personne ne devait pas être poursuivie. C'était l'argument qu'avait avancé la Défense, que Jean-Pierre Bemba avait déjà fait l'objet d'une enquête en RCA. Mais comme la Chambre de première instance et aujourd'hui encore la Chambre d'appel l'ont expliqué, et ces deux chambres ont suivi les arguments de l'accusation, certes, Jean-Pierre Bemba avait fait l'objet d'une enquête, il avait fait l'objet d'un non-lieu, mais ce non-lieu avait été infirmé par les tribunaux centrafricains, par la Cour de cassation et par la Cour d'appel. Donc l'affaire est recevable et M. Jean-Pierre Bemba peut maintenant être jugé par la CPI comme l'accusation l'a demandé depuis quelques temps déjà. Ce procès devait déjà commencer avant l'été ou au tout début de l'été, donc le bureau du procureur est tout à fait prêt. Nous avons divulgué à la Défense tous les éléments de preuve sur lesquels nous souhaitons nous appuyer. Nos témoins sont prêts également. Nous attendons juste que la date d'ouverture du procès soit fixée par la Chambre de première instance. Ça doit être fait très prochainement, peut-être dès le 21 octobre, puisqu'une audience de mise en état a été convoquée. La responsabilité pénale de Jean-Pierre Bemba Gombo est mise en cause au motif qu'il aurait effectivement agi en qualité de chef militaire lors de la commission prétendue de meurtre et de viol constituant deux crimes contre l'humanité, ainsi que deux meurtres, de viol et de pillages constituant trois crimes de guerre sur le territoire de la République centrafricaine durant la période courant approximativement du 26 octobre 2002 au 15 mars 2003. La Chambre de première instance 3 de la Cour pénale internationale doit encore fixer la date de l'ouverture du procès. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021